Donc on va d'abord s'entraîner, un petit coup d'urgo, malheureusement je n'y ai pas réussi, on a reçu notre pognon et on a directement un événement, l'arrivée d'un allié précieux a apporté un grand enthousiasme. Donc Massimissa est un leader de la tribu des Numidiens, des Numides, je ne crois pas que c'est les Numides, ce n'est pas les Numidiens, engagé dans la guerre de succession avec Sifax, le roi concurrent de son peuple. En échange du support de Rome, il a juré Alliance de nous aider contre Carthage, il a juré de nous aider contre Carthage, vous vous rappelez qu'il a combattu contre vous en Espagne. Apparemment, ces problèmes, enfin ces petits problèmes triviaux sont aisément mis de côté quand les choses plus larges sont à mettre en comparaison. Alors, son superbe cheval serait un asset, je ne sais pas, exceptionnel, nous devons être d'une aide exceptionnelle en tout cas. Votre morale est améliorée de 3, ok, on avait fait le javelot, on va se faire un sparring vest, malheureusement on n'a pas eu assez de monde, pourtant on a déjà une goudin, pas grave. On va faire du workload, constitution, force, quickness, ok, on va pour le moment laisser là, on va essayer de récupérer un petit peu de, malheureusement ça n'a rien donné, on va faire un peu de coach, on a gagné un point, bien, on revient sur le training, ok, et on se refait avec, pas de chance, de nouveau pas assez de personnes, on n'a pas réussi. Ok, ok, on continue. Bon, ma force encore améliorée, on va se promener un petit peu aujourd'hui, ok, 3 par 2, ça c'est excellent, normalement maintenant mon training devrait beaucoup mieux se passer. Goût de chance, on a amélioré notre skill, ok, notre shield, je recommence, pas de chance, de nouveau pas assez de monde. C'est pour ça que les troupes c'est extrêmement important quand vous arrivez au bout du système main. On peut continuer à nous entraîner, endurance, là c'est fini, on va jouer un petit coup aux échecs, opinion troupe améliorée 2, c'est bien ce que je voulais, sparring best, yes. Encore un événement, parfait, ici j'aime bien, souvent on pouvait faire des duels ici, de temps en temps c'est important, 1, 2, 3, 4 aussi, donc on va partir sur la droite. On va aller se trouver un petit peu d'espace quelque part, pour ne pas être trop gêné, c'est une belle petite position pour monter tout ça. On a trouvé un petit étang, et on a bien réussi notre coup, parfait. Alors, par ici où est-ce que je vais aller ? Allez, on collecte. Alors, les villageois nous implorent d'épargner leur urnage, mais nos ordres sont de disséminer la panique. Donc, nos ordres pour disséminer la panique sont très clairs. Dans un mouvement désespéré, ils essayent de me donner du pognon, en ne me mettant que, pas beaucoup de provisions, mais me donnant 100 dignaries. Et bien, alors, je pourrais prendre les bribes et burnier, et cramer le village quand même, mais à ce moment-là, je perds de la probité. Mais je gagnerai 100 dignaries. Mais bon, pognon, ça va pour le moment. On va refuser le brime, et on va cramer le village. C'est mon boulot, hein, voilà, même si je ne suis pas d'accord. C'est mon boulot. Je ne peux pas désobéir aux ordres. Je prends tout ce que je peux. Le village est cramé et ses habitants sont... s'enfuient. Donc, je ne les ai quand même pas passés à l'épée, c'est bien sympa. Je ne les ai pas passés par le fil de l'épée, mais... Alors, on n'a pas trouvé beaucoup. Mais donc, ça veut dire qu'il doit y en avoir un petit peu plus. Attention, c'est suspicieux. On va regarder mieux, malheureusement. Elle est complètement ratée. On n'a rien trouvé, et on se tire. Pas de chance. Donc, là, celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Bon, on a presque tout trouvé. Et, normalement, on a fini. Ok, on peut rentrer. Voilà, mission complète. Et on a amélioré un tout petit peu notre intelligence. Un petit coup de javelot. Et on a douloureux un événement. Ah, j'ai un petit besoin. J'ai un petit besoin. Je vais me foutre derrière un arbre. Et attention, l'attention a été mise en route. Et donc, je suis occupé de passer quelques buissons. Quand je vois qu'il y a quelques pierres rouges arrangées sur le sol. Donc, une marque, peut-être une marque de quelque chose. Donc, quand je repasse la végétation, je vois un petit tronc. Et il n'y a pas moyen de voir à l'intérieur un tronc pourri, quoi. On va passer la main. Il n'y a pas un serpent là-dedans, quand même. J'espère. J'attrape quelque chose. Une enveloppe. C'est rempli de pognon. Pas de lignaries, bien sûr. Mais à peu près l'équivalent d'une centaine de lignaries. Ce n'est pas la partie d'un grand loot. Je peux le prendre sans conséquence. Ça ne fait pas partie d'un appillage normal. Et donc, c'est à moi, quoi. Voilà. J'ai gagné dans l'armée 97. C'est bien. Ah ben, je suis content. Bien. J'ai gagné 3. Parfait. Pardon, je ne vais pas se plaindre, les gars. Hein ? Voilà. Alors. Donc, maintenant, je commence à avoir du mal. Il y a encore un petit peu de place pour s'améliorer. Mais là, ça devient un petit peu juste. Et de nouveau, un événement. Alors. Donc, on est toujours occupé d'assiéger Utica depuis un petit coup de temps. Mais la cité tient toujours. Et tient toujours fièrement contre notre poignet. Cependant, nos espions rapportent qu'il reste une petite armée de Carthage. Non. Donc, un petit peu, une petite armée a quitté Carthage vers le sud, qui va vers le sud-est. Elle est conduite par une vieille connaissance à vous, Asdrubal, jusqu'au bas. Ah oui. Le général qu'on a vaincu près d'Illipar il y a deux ans. Il n'est pas tout seul. Il y a le King Sifax avec lui. Le King Sifax de Numidie qui a joint avec des renforts. Leurs armées combinées forment une force imposante, même plus large que la nôtre. Mais on a notre copain du Midien avec son beau cheval blanc. Là, ça va aller. Donc, si Pio commande, nous dit d'abandonner le siège, donc on perd du moral. On retraite vers le camp fortifié pour avoir un promontoire plus facile à défendre. Il ne voudrait pas être attaqué. Il ne voudrait pas attaquer quand... Enfin, soit il préfère avoir le High Ground. Ok. Donc, on peut encore un tout petit peu progresser. On va faire un petit coup. Je vais prendre du fun ici. Ou pas. Non. On va faire encore un petit play. On gagne de la troupe. On a amélioré notre truc. Tout est bien. On a touché notre pognon. Alors, qu'est-ce que j'ai comme fric maintenant ? Ouf, le pognon n'est pas dégueulasse. On va voir si on peut s'acheter quelque chose. Donc, j'attendrai un peu. On va s'acheter quelque chose. On va regarder. On va regarder si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Alors. On va regarder celle-ci. Malheureusement. C'est mieux, hein, mais... En plus, ça ne vaut pas la peine, quoi. C'est trop insignifiant, quoi. Pour un point, c'est... Je ne vais pas claquer mon fric là-dedans, malheureusement. Ceux-ci, peut-être, seraient meilleurs. Je ne crois pas qu'il y en ait des meilleurs que ça. Non. Là, on ne rêve pas. Il n'y a rien, 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 rien. Là, il... Ah, peut-être celui-ci. Non, une autre, il était meilleur. Ouais, 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 ouais. Awareness est meilleur. Mais on perd la couverture, donc. On perd la couverture. Le tracing, je ne crois pas non plus que... Meilleure couverture. Hum, tout ça, c'est bon. Mais alors, 4 de awareness dans le nez, quoi. Non. Malheureusement. On va vendre un petit peu ce qu'on a de trop, ce qui nous traînait, là. Donc, toi. Hop, 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 voilà. Voilà, on va avoir du scondage, quoi. On ne va pas trop perdre notre temps pour rien. Encore une petite recherche. Je ne sais jamais. Oh, les petits gars, regardez-moi. Oui, on a un événement. On a un événement. Mais il y a eu une superbe épée, là, il me semble. Très chère, en tout cas. Alors, Epidus... Oui, il fait sa grande gueule, là, par rapport à ses skills de combattant. Comme d'habitude, quoi. Il fait toujours ça. Il demande s'il y a quelqu'un qui voudrait le challenger, aujourd'hui. C'est le mec qui nous a buté la dernière fois, là. Il n'est pas plus grand que la moyenne, mais il est construit comme un ours, quoi. Bourse, c'est plutôt un sanglier, non ? Ouais, hein ? Bourse et sanglier ou... Je ne sais plus. Tant pis. Bon, on essaye, hein ? Allez, on y va. Ça ne peut pas coûter trop, trop cher, ça va ? Alors, cette fois-ci, donc, Critonius va être notre arbitre. Les règles sont simples. Chaque fois que votre pagnon... Chaque fois qu'un opposant tombe sur son dos ou sur le côté, sort du carré, du rectangle, du carré, ou dit, ah, stop, vous marquez un point. Si vous marquez trois points, vous gagnez. Là, on peut... Les coups de poing, les coups de pied et les morsures sont interdites. Vous êtes au centre du carré, enfin, oui, c'est ça, du carré, du rectangle, je ne sais pas, prêt à démarrer. Alors, ma force. Moi, j'ai une très, très bonne force. Alors ici, ça doit, à mon avis, être la force. Ça va être le quickness et la coordination. Alors, le pousser directement. Essayez avec un... L'attraper normalement, avec un truc de son art. Et utilisez votre vitesse et votre intelligence, je veux dire, pour le porter vers le sol. On va le pousser. Il a raté. Donc, j'ai réussi avec le string, je pense, mais j'ai raté la constitution. Donc, il a réussi, il a pris le dessus sur nous. Il va pousser, il gagne un point. On va l'essayer. Ce coup-ci, on va essayer avec un standard grippe, alors. Et là, on réussit. La force et la constitution, pourtant, cette fois-ci. Donc, j'ai un petit peu de hasard, là. Ok. Quand vous sentez que le moment est bon, vous essayez de le faire tomber. Avec un effort considérable, la force. Par contre, j'ai raté la coordination. Vous le soulevez et vous le jetez au sol. On a un point aussi. Bien. On va réussir de la même manière. On a réussi. Hop, je rate ce coup-ci. Et il m'a foutu dehors. Ah. Standard grippe. Et je rate. Ah. Mais, je contrôle. Ouh. Il n'en pensait pas encore. Il y a un point. Et puis, du ça, deux points. De nouveau. Donc, il y a l'égalité. La speed, j'ai moins la speed ou pas ? Elle est moins bonne, hein ? Elle est moins bonne que ma force, quoi. Est-ce que je vais faire ? Allez, standard grippe. Cette fois-ci, Epidus, Cousinière. Et essaye de nous... Hop, on est bon. Alors, coordination, awareness, on a gardé notre balance et on a rapidement pensé à notre mouvement suivant. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Comme il dit, il nous dit, prendre notre chance maintenant qu'il a un déséquilibre. On va faire ça. Ok. String et quickness. Il a raté de réagir proprement. Et... Ok. On l'a foutu au sol. 2, 2. Vas-y, donc. Allez. Standard, de nouveau. On a réussi. On a réussi. Et on a gagné. Yes, yes, yes. 18, Epidus, Rastler. Eh bien, voilà, encore un petit truc sympa. Eh bien, tous les compétences sont occupés de chanter mon nom. Ah, c'est sympa, ça. Allez, Jean Le Chauve, vas-y. Il est sympa, ce jeu. Bon. Même si c'était de justesse, vous avez vaincu un remarquable opposant. Mame Epidus vous congratule. La troupe a amélioré de 4. Et le moral de 3. Génial. Plus une belle arme, ici, on dirait, qui vient nous dire bonjour. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Ah, ici aussi, il y a encore ça et ça aussi. Attends, on va d'abord regarder ceci. C'est la même chose, moins bon que ce que je n'ai. Et ceci, qui est un point mieux. Mais, oui, ça ne vaut pas la peine. On va attendre bien meilleur. Alors, on va regarder ici. 6, 5. 9, 17. 3 points au minimum en plus. Anti-armor d'un point supplémentaire. La vache. 75 d'endiness par rapport à 66. Excellent. Je vais pouvoir fuir des superbes feintes. Mes attaques vont beaucoup mieux porter. Là, par contre, elle est très chère. Normalement, elle coûte 960. Et il m'en demande 1144. Mais, j'achète. J'achète. J'achète ça. Waip. Je l'achète. Waip. Il y en a une encore meilleure. Enfin, on ne peut pas être sûr qu'il y en ait encore une meilleure. Je sais qu'il y en ait une meilleure. Mais, il faut qu'on y arrive à l'avoir. Et, je crois que j'ai raté le coup qu'on n'a pas eu l'événement. Donc, oui, on va l'utiliser tout de suite. Et, on va vendre notre Gladius. Ben, voilà. J'en ai d'autres. Voilà. Confirmons. Ok. Il nous reste 323. Et, on stoppe les ventes. Yes. Donc, on vérifie quand même qu'on a la bonne épée. Ouais. Et, cette fois-ci, je suis 12 à 22 de damage. Là, maintenant. Avec une super... Vous allez voir les dégâts que je vais faire avec ça, maintenant. Waouh ! On commence à être bien équipés. Il y a encore les bras. Il y a normalement des tenues où vous pouvez un petit peu protéger les bras. Mais, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais, bon, on est pas mal équipés. On est bien équipés. Je l'ai dit, on est bien équipés. On est très bien équipés. Et, surtout, je commence à avoir... J'ai une bonne chance de succès ici. Malheureusement, on n'a pas réussi notre coup. Et, on a de nouveau un événement. Donc, quand je joue un jeu avec Latrunculli... Non, quand je joue au jeu de Latrunculli, je ne connais pas du tout ce jeu là, avec Balventus, je sacrifie un de mes pions pour l'attirer dans un piège. Je me sens inconfortable pour le moment. L'espoir de ce pion est... Oui. Donc, le destin de ce pion est trop familier. Je vous rappelle votre condition présente, quoi. Qu'on est juste un pion, finalement. Et qu'on n'a pas beaucoup d'espoir. Alors, soit je peux partager mes pensées avec Balventus. Soit je peux oublier ses pensées et focusser en Degrim. Donc, à mon avis, si je fais ça, je vais peut-être perdre du moral. Mais gagner... Peut-être soit de l'opinion, soit de la virtu. Mais... Il n'y a pas de mauvaise pensée. On focus. Pas de chance. Je rate mon truc d'intelligence. Juste quand vous pensez que vous avez la main solide sur le jeu. Balventus fait des tours que je ne pensais pas. Et donc, vous pensez qu'il reste encore... Vous avez encore beaucoup à prendre. Tant pis, on a perdu. Ce n'est pas grave. Un petit coup de javelot. Non, ça n'a pas marché. Je suis very high. Donc, je peux continuer à m'entraîner sans aucun problème. Force constitution. Coordination endurance. Cuicnes endurance. On n'a rien réussi. On a réussi un petit peu l'endurance. Il me reste un tour. Je verrai. C'est un petit coup de sparring. Et malheureusement, on n'a pas eu assez de monde encore avec nous. Vous voyez que c'est quand même hyper dur d'y arriver. Malgré où je suis déjà. Mais bon. On y va. On est parti. Notre caractère est très, très, très bon. Bon. On pourrait être mieux encore. On pourrait être mieux encore. Bon, on y va. On est parti. À la bataille. Allez, alors, nouveau chapitre, négociations ont pris place entre Scipio et les leaders ennemis. Certains pensent que le proconsul est occupé de gagner du temps. Peu ne peuvent l'admettre, peu l'admettre, mais les armées combinées d'Astrubal et Sifax pourraient être plus que ce que nous pourrions contenir. Alors, une paix difficile... Une paix difficile descend, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Pendant que nos deux forces... Oui, elle est occupée, à mon avis, une paix difficile est occupée de se négocier, sans doute. Pendant que nos deux forces... Enfin, nos forces sont en garnison dans les alentours du Tika. Alors, on continue. Un couple de jeux plus tard. Donc, paix de pénalty. Donc, on va avoir un petit test. Une délégation est en préparation pour quitter le camp de Sifax. Vous et quelques autres centurions ont été sélectionnés pour une mission inhabituelle. Vous allez vous déguiser en serviteur et aller avec les messagers en essayant d'observer et d'apprendre le plus possible des faiblesses de l'ennemi. La journée, donc, dans le camp de Roi Sifax est courte et sans truc bien remarquable, sans rien remarquable. Et comme la discussion commence, vous vous mettez à votre tâche vitale, votre boulot vital. Alors, soit je garde un profil très bas, soit je me promène autour du camp en prenant quelques risques d'apprendre aussi, le plus que je peux. Bon. Donc, maintenant, je ne peux pas me faire tuer, mais je risque de... On va peut-être prendre des risques, là. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'attention, la quickness qui va peut-être jouer là-dedans, certainement l'intellect. On n'est pas excellent, mais on peut tester. Je ne connais pas, la dernière fois que j'ai fait ça, ça ne m'a pas donné, je n'ai rien trouvé. Mais bon, on n'a pas eu de perte, mais on va regarder. Je rate. Je crois que j'ai réussi le charisme et je rate l'intellect. Ou l'inverse, je n'en sais rien. Pas de chance. Alors, dans très peu de temps, les gardes du Midien, on en a eu sur nous avec suspicion. Alors, pour éviter de foutre en l'air la mission, on m'a retiré des quartiers des messagers. Heureusement, les autres centurons ont été plus de réussite que moi. Et le proconsul, à mon opinion, a été diminué de deux. Bon, ben tant pis. Plusieurs jours passent. Et les ambassades continuent à visiter le camp numidien. Des Numides, je ne sais plus. Les négociations n'arrivent jamais à rien de concret. Ouais, on n'a pas encore grand-chose là, mais bon, on viendra plus tard, hein, ça. Alors, Sipion nomme un conseil de guerre. Il lance un conseil de guerre. Après que le soleil est tombé, donc, la tombée de la nuit plutôt, les tribuns vous conduisent hors de Casta Cornelia. C'est le nom de notre grand camp fortifié. La nuit est bien en route. Donc, on est en plein milieu de la nuit quand on arrive dans les environs des positions ennemies. Alors, une partie de la grande force est assignée à Lélius, le commandant second de Sipion. Lui et Massinissa vont conduire à l'attaque dans le camp numidien, sur le camp numidien, en mettant le feu à toutes les huttes facilement inflammables. Vous, vous allez participer dans l'assaut de l'autre camp où les quartiers judoïs sont basés. Vous n'avez pas à attendre longtemps avant que les premiers feux n'apparaissent et rapidement, vous vous dispersez dans le large camp de Siphax. Même de là, vous pouvez percevoir les cris de désastre de vos ennemis. Enfin, tout le genre. Beaucoup de Carthaginois quittent le camp et courent vers la position alliée, probablement sans réaliser ce qui se passe réellement. Vous les interceptez. Ils sont sans armes et totalement dispersés. La boucherie commence. Bon, notre probité nous est testée. Alors. Donc, il n'y a pas de différence entre ce qu'Anibal a fait à nos compatriotes au lac de Trasimène, où je pense qu'ils ont buté tout le monde. Une partie de votre esprit garde sans tête. Pourquoi est-ce que vous vous sentissez mal alors ? Notre morale est descendue de 5. Ben oui, on va buter des gens qui sont désarmés. Bon, la première vague est rapidement oblitérée. Maintenant, les portes sont laissées sans surveillance. Donc, les portes du camp, des Carthaginois, et vous entrez dans le camp. Avant que vous ne puissiez mettre le feu aux tentes proches, une poignée de Spearman, donc de lanciers, essayent de vous stopper. Vous tombez dessus comme des loups enragés, affamés, comme des loups affamés. Ok, nous sommes trois. Contre un seul soldat d'une neuvée, donc Carthaginoise, le mec, il va mourir, quoi. Il va mourir tout de suite. En plus, le moral, il est très bas, donc il ne va pas pouvoir, il va vite rater ses coups, quoi. Donc, nos pitiés, on est là pour le buter, on va le buter. On le touche au bras, on le bute directement au bras. Mes copains continuent dessus, boum, boum, boum. Il essaye de m'attaquer, de me pousser avec son bouclier, il l'a dans l'os. Je n'ai même pas besoin de travailler, de le foutre au sol. On va continuer à le buter. Mes copains vont le finir. On tira de son coup, lui, il récupère, ce n'est pas grave, on continue. Encore un coup, et c'est fini. Terminé. Il va encore en avoir un autre qui devrait arriver, je suppose, puisqu'on nous donne la possibilité de récupérer. On voit là encore un. On continue. Je peux, est-ce que je lui ferai une petite charge tout de suite ? Ouais, 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 comme ça. Hop. Mes copains, ils vont le... On a des... On a des méchants qui tombont dans le camp. On va finir leur camp. Tac. Il n'a pas besoin de... Voilà, mort. On peut se reposer, donc on va encore en voir quelques d'un qui vont arriver, je suppose. On va, voilà, à nouveau. On refait une charge. Je rate ma charge. Non, je l'ai réussi, pardon. Non, c'est parce que j'ai eu ça qui est monté beaucoup, mais c'est vrai que... ça fatigue, hein, attention. Une fois tapé dans les jambes, tiens, ça donne un petit peu plus de poing que dans les bras. J'en ai un qui a chargé, et c'est bien ça, mec. Je ne suis pas le seul à le faire. Ouh, là, le cou qui est bien disponible pour... On va lui... On va le décapiter. On va le décapiter. Et voilà. Oh la vache, quoi ! Vous avez vu, les poings que j'ai fait avec mon arme, comme cette fois-ci, c'est quand même nettement plus facile. Parce que ce monsieur-là... Donc on ne peut plus voir, il est bon. On ne voit rien. On continue, hein, sur... Donc il y en a encore qui arrivent, hein. À mon avis, c'est ce qu'autour 20, à peu près, comme la dernière fois. Si on regarde bien ces messieurs, voilà, ils ne sont pas... pas très costauds, hein. Et on continue. Et on continue. Alors... Petite charge. Boum ! Et je peux retravailler tout de suite dessus. Un petit coup dans les papattes. Ouais, il a absorbé avec son armure. L'autre a voulu lui taper dans l'aide, mais il a gagné quatre points. Donc on continue d'attaquer ce monsieur. On va le décapiter. Les petits gars. Les survivants se dispersent. Vous vous foutez le feu à tous les petits bâtiments près de vous. Et ensuite, vous avancez et vous attendez pour l'inévitable. Quatre soldats Lévi. On a partagé avec les autres. Avec mes potes. On continue. Les femmes dévorent la base ennemie en face de vous. À une... Donc une nuée assez large essaye de... Une nuée d'hommes, quoi. Essaye de fuir à travers les barrières en une fois, après les portes. Beaucoup sont écrasés par leurs compagnons. Et tous ceux qui arrivent à passer, et quelques-uns sont faits prisonniers et très peu d'autres arrivent à sortir leurs armes, leurs épées, et vous interceptez un petit poignet de ces gens essayant de fuir, de se cacher, de se faufiler à l'extérieur des ombres, dans les ombres. Il y a cinq hommes. Leurs figures et leurs vêtements sont couverts de suie et de sang. Ils sont effrayés et ils n'ont pas le foir envie de se battre. Je rate sautent intelligence, sautent un ombres. Je ne sais jamais lequel des deux à cause de la couleur. Je crois que quand c'est comme ça, c'est raté. Plus pas. Il n'y a rien de spécial à propos. Normalement, moi, je l'ai eu ça. Si je ne me trompe pas, avec un peu plus d'intelligence ou d'awareness, j'aurais vu qu'il y en a un qui était officier. Un sénateur, pardon. C'était même un sénateur. sénateur cartazinois. Et je le rate, quoi. Pas de chance. Et donc, le centurion gueule un ordre en faisant la destinée. Donc, il faut le buter. Et donc, on va buter le sénateur. Sinon, j'aurais eu le proconsul qui aurait été très content. Donc, on est en surnombre et on l'est c'est fini. Dispatché. Alors, la boucherie, continue pendant plusieurs heures à la... Donc, au lever du soleil, au crépuscule, voilà, au crépuscule, vous contemplez la catastrophe que vous avez, la catastrophe complète. vous voyez véritablement toute la catastrophe qu'on a pu infliger à nos ennemis. Bon, ben, on a buté tout le monde, quoi. la très grosse force combinée qui nous... qui pouvait nous assauter, donc, qui pouvait nous faire des problèmes, un tritnet, n'existe plus. Ils ont perdu nombre en dizaines de milliers. Asdrubal et Sifax ne sont pas parmi les prisonniers. Alors, à première vue, on pourrait croire qu'ils sont morts dans les feux, mais rapidement, vous entendez des rumeurs persistantes qui crient qu'ils sont encore tous les deux en vie. donc là, on a récupéré pas mal de trucs du camp, des camps en feu, et on gagne tous du pognon, donc on a donné, nous, 200 denarii. On a donné un sévère coup à Carthage. La fin de la guerre est proche. On améliore notre morale le huit. Ok, on est toujours bon. Ok, on est reparti pour passer quelques jours dans le campement. Et on va donc commencer par du training. Je vais couler du arbre. Et on a un petit événement de nouveau qui nous tombe dessus. Sans pénalité. Alors, Fassidius s'est occupé de jongler avec trois dagues pour pour nous amuser. Et le reste, pour amuser lui et le reste, enfin nous, moi et le reste des troupes. Et on reste autour du feu de camp. Il n'est pas le plus discipliné des légionnaires que vous avez rencontré. Mais, par contre, c'est sûr qu'il y a une grande dextérité. Alors, soit j'essaye de l'imiter, soit j'essaye de faire mieux que lui en utilisant quatre dagues. Soit je regarde le chaud et je relaxe. Alors, soit j'améliore l'opinion, si je réussis, des troupes, soit je baisse l'opinion devant les troupes, soit je prends juste, j'améliore juste mon, comment est-ce que je dis, j'améliore juste mon moral. mon moral. On va juste essayer de limiter, quoi. Je veux dire bien. Et on réussit. CRD, c'était quoi ça ? Coordination. On est bon. Vos compagnons vous félicitent. quand vous commencez à rentrer dans le show avec Falsidius, l'opinion des troupes a augmenté de deux. Je ne sais pas ce que ça aurait donné si je l'avais battu ou perdu, mais à mon avis, ce n'était pas la peine d'essayer. Donc on avait fait notre échauffement donc on va réussir le Sparring Best. On a réussi. Donc vraiment, on a une grande chance de succès cette fois-ci. Ça, c'est bien. OK. Et on a de nouveau un événement. OK. Tout simple. Mais qui peut nous apporter gros quand ça passe. On va aller sur la droite. On va aller sur la droite. On va aller sur la droite. Mais on va passer par la goutte d'abord. On va retrouver des poissons. Un petit étang. OK. On va monter. Où est-ce que c'est ? Là-bas. Allez. On est parti. collection. Voilà. Vous avez juste quitté le village que derrière vous, vous entendez le bruit de sabots arrivant rapidement et faisant battre votre cœur. Heureusement, on a du charisme et de l'attention et je fais à ce que mes soldats qui sont avec moi ferme les rangs et bouge rapidement dans une position défensive avant qu'il ne soit trop tard. Alors, les cavaliers, la cavalerie lourde cartagénoise ne sont pas, ils ne sont pas nombreux. Ils arrivent, ils stoppent et vous regardent à une certaine distance. une charge frontale quand on est prêt à les recevoir serait suicidaire et ils le savent. Ok, donc, je ne sais pas, je ne sais pas pas très bien. Il faut peut-être essayer de vous effrayer un petit peu pendant un petit temps mais ils ne souhaitent pas attaquer. Au plus, ils vont vous donner la chasse. Et donc, c'est tout. sinon, on aurait pu s'enfuir, etc. Il y a des tas de trucs par rapport au random de vos capacités. Bon, il y a une grande ville, une très large ville là, ici. Une surmontée par des fermes. Une petite partie vous invite, enfin, vous reçoit, vous salue, pardon, et elle est menée par un homme dans la moyenne d'âge que dans une quarantaine d'années peut-être. Je ne sais pas très bien, à l'époque, mon Dieu n'est pas très vieux, je suis 40 ans, c'était déjà très, très vieux. Il porte un très, une très jolie côte de maille, une courte côte de maille. Bien, bien, bien intéressant, ça. Vous pouvez voir à distance qu'il est qu'il est maître de ces lieux. Il s'adresse à vous dans un mix de latins et de puniques. L'homme noble, qui se nomme Imilco, vous challenge pour un duel. S'il gagne, vos hommes laisseront cette place vide, pardon, laisseront, quitteront cette place des mains vides. bien que ne ferait pas grande différence une fois qu'on est mort. Ça ne ferait pas une grande différence une fois qu'on est mort. Que je serais mort. Il peut, il n'est no longer be in his prime, il est très confident, confiant dans ses capacités. Vous pouvez être assuré que ce sera un combat très, très difficile. Eh bien, mon cher ami, soit je l'entoure avec le monde et mon but, mais bon, moi je veux gagner des médailles, donc il sourit. Alors, comme vous êtes prêts, dès que vous êtes prêts, il il nous surprend à regarder après sa côte de maille. Il la touche, soit, et il explique que c'est un trophée de son père, que son père a pris d'un Romain qu'il a tué à la rivière de Bagradas il y a une cinquantaine, 50, non, oui, 50, 50 ans, il y a déjà plus de 50 ans, quoi. Et c'est quand, 50 ans ou 15 ans, 15 c'est 15 et 50 c'est ça. Donc c'est quand Xantippus, le général mercenaire Sparte a vaincu Attilius, Regulus et stoppé la première, le premier essai Romain d'envoyer à l'Afrique. Donc on a appris un peu plus de choses, donc notre virtu a progressé de deux points. Bon, on met de côté l'histoire qu'on vient d'apprendre et on se concentre sur le combat avec Émile le coin. Donc voici la belle petite short chain de ce monsieur qui lui donne une bonne petite défense ici. Mais enfin, c'est surtout que c'est avec son shield et sa capacité. Donc il est costaud le monsieur. Il est costaud. Par contre, il n'est pas une bonne endurance. Son attention n'est pas terrible. Il a de bonne coordination donc il va se mettre très facilement, il va se remettre très souvent en recover. Donc il arrivera facilement à le faire. Mais, il n'est pas rapide. Et donc, il ne va pas souvent pouvoir taper deux fois. On va regarder déjà. Bon, vous voyez que son armure, enfin, pardon, son bouclier, on n'a pas beaucoup de possibilité de le passer mais on a 50% de le blesser. Donc on va commencer par lancer ça. Malheureusement, on a raté. On se met tout de suite en défense et on se repose pour le voir venir. Il me fait une feinte qui rate. Quelles sont nos possibilités en attaque ? Elles sont insignifiantes. Au niveau de feinte, elles ne sont pas terribles. On va continuer en défense. Même si je perds un petit point de morale, ce n'est pas grave. Il me refait une feinte et il passe la feinte. Ok, je reste derrière. Morale moins 1, c'est pas grave. Il me touche à la tête, l'enfoiré. On va revenir quand même un petit peu ici. Il m'attaque à la jambe et il rate son coup, le monsieur. Les feintes sont bonnes ici à passer. Très bonnes à passer. Même meilleures en quick qu'en normal d'ailleurs. Et le shinde, non, je ne peux pas encore. L'attaque, je suis encore trop faible. On va le feinter. avec une feinte rapide qui passe. On peut commencer à lui faire mal. On va l'essayer. Parfait, vous avez vu, pouf, presque un quart, je crois que je lui ai foutu dans le nez ici. On peut l'attaquer dans tous les cas, mais on pourrait peut-être, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne cherche toujours pas. encore une bonne petite, je crois qu'une petite feinte de nouveau. Je le passerai derrière ici, donc il ne pourrait pas tout récupérer. On va refaire une petite feinte. Raté, malheureusement. OK. On revient en position. On l'a déjà fait mal, une grande fatigue déjà. Lui, il m'a tapé à la tête, mais j'ai absorbé, heureusement. Attention, un premier coup, il m'avait eu quand même. On se repose toujours. OK. Parfait. On peut revenir dessus. Quick. Yes. Il rate son recover. Est-ce que je pourrais le charger ? C'est un peu juste. Une feinte sans problème, mais une attaque. On va l'attaquer. plus d'une chance sur deux de le prendre et de le fatiguer. Excellent. Excellent. En plus, il rate son coup. Son quickness n'est vraiment pas bon. Donc, on continue. On continue à attaquer sur les bras. Yes. Il vient de passer à l'éheul. Il a mal, le monsieur. Il a mal. Il a très, très mal. Très, très mal. Il rate de nouveau son recover. Il ne peut pas, c'est un peu logique. Il est crevé. Ici, déjà, il est fatigué. Donc, tout diminue. Ses défenses diminuent. Encore, il est fatigué. Il récupère. Est-ce que je peux risquer ? Non. On va se reposer. Ou faire une feinte. On peut faire une feinte qui devrait quand même assez bien passer. et on peut de nouveau peut-être l'attaquer au bras. Plus de 50% de chance. Yes. On l'a buté. Sans trop de problèmes. Et on a récupéré du matrice. On va recommencer à regarder ce que ça vaut. Elle vaut 1 000 balles. Alors, 190, 2 points en plus, 2 points en plus. Meilleure qualité. Elle vaut 1 000. Pas besoin de discuter ici. Elle est meilleure que la nôtre. Pas exceptionnelle, exceptionnelle. Et là, il faut déjà se l'apprendre. Là, à mon avis, par contre, c'est moins bon que la nôtre. Il a un poids en plus, mais il fait 4 en moins. Il passe beaucoup mieux l'armure. Mais son andinès est un petit peu moins bonne. On voit d'ailleurs par rapport au prix. Donc, l'andinès, c'est quand même très important parce que c'est pas seulement attaquer, c'est les feintes, c'est résister aux feintes, etc. Et donc, l'andinès, c'est plus important. Malgré que 5 points, c'est beaucoup. 5 points calme. Mais au minimum, je fais 9 points. Elle est bien aussi. Elle est très bien aussi. Mais bon, on va garder ce qu'on a. Alors, ça, à mon avis, par contre, la nôtre est meilleure. Donc, on oublie. On gagne 4 dynaries en plus. Ce qui n'est pas énorme. Imilko est mort. Ça, Mensham, ça, 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 ça fait partie de notre pilage. On est bien entendu. On récupère une petite coupe. Eh bien, c'est bien ça. Il me reste un à aller faire là-bas. On va les faire tout de suite. On va les prendre par en dessous pour essayer de ne pas avoir trop d'embuscade. C'est l'embuscade, ça peut être intéressant pour tuer des gens. Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi tomber sur des mecs qui vous lancent des pierres, quoi, et puis, et puis, ils se tirent quand vous voulez récupérer. tout ce que vous risquez, c'est d'avoir d'avis en moins. Et puis, bon, je peux l'avoir n'importe quand. Les embuscades, ça peut vous tomber dessus n'importe quand. Même si vous êtes déjà passé à un endroit où il n'y avait rien, les gens peuvent s'y passer par après. Je ne sais pas où, moi. Allez, arrête de bouger. Oui, on va aller par la gauche. On descend. Et on termine la mission. Parfait. Opinion, 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 tout ça, c'est bien. Et malheureusement, pas d'amélioration mentale. Allez, on est reparti. Un petit coup de javelot. Moral a diminué parce qu'on a été touché, si je me rappelle bien. Oui. Allez. On s'est battu contre des élites, mais malheureusement, on n'a pas réussi à être meilleur. Encore un petit coup. On a amélioré le shield. C'est bien. On va aller faire du workout. Un petit coup ici. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de place. Tag is over. Déjà, quoi. Allez, on rejoint la bataille. Notre caractère est comment ? Le javelot a bien progressé encore. J'ai commencé à faire pas mal de bullseye, de boeufs, je ne sais pas comment ils appellent ça. Enfin, c'est des cons critiques, quoi. Ah, oui, oui, oui. Eh bien, on y va. On y va, les gars. On est parti. On est parti. Alors, Asdrubal a réussi à convaincre six faxes de ne pas s'en aller, quoi. Avec une démonstration d'une ténacité enviable, il a également réussi à augmenter, à trouver une nouvelle, à faire une nouvelle levée de soldats. Lévi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Une levée, peut-être, mais, oui. Alors, de manière plus intéressante, il a également été joint par 4000 mercenaires centibériens vétérans, battle-sisonnettes, donc des gens qui ont déjà, qui se sont déjà battus. Bien. Une nouvelle fois, Sipion commande, nous envoie, en commandant, nous envoie à plus loin que la cité du Tikka, en laissant suffisamment de force derrière pour maintenir le siège à venir, qui est en route pour le moment. Alors, on arrive à la revue des ennemis dans quelques jours. Nous faisons un camp sur une colline, à quelques mille d'eux, des ennemis. grâce au scutarii centibère, vous n'êtes pas inquiet de ce qui devrait arriver. Donc, je pense que les scutarii centibère, c'est nos scutarii... Non, ah ben non, c'est... Non, non, ce ne doit pas être ça. Personne ne doute qu'à la fin de la bataille à venir, Carthage sera à un pas, à une étape plus proche de sa capitulation. Oui, donc, ce doit être des bons scutarii, c'est le petit verre. Je ne connais pas ces... Ah bon, tout le monde ne peut pas être historien dans les histoires de Rome. On y va, les petits gars. Ah, je n'ai pas fait attention. On va quand même vérifier si nous avons bien tout ce que nous devons. Ah, trop tard. Mais je crois que c'est... Je crois que c'est la bonne, Je sorti de mail. Non, je crois que j'ai... 15, 27, l'autre, je ne sais plus. Je crois que j'ai oublié. Je suis devant si je vais changer ou pas. Bon, tant pis. Bon, on verra après. De toute façon, je ne peux pas changer. Allez. Ah, non. C'est peut-être ici. Je vais peut-être avoir la chance de réussir mon truc. Bon, bien entendu, je suis volontaire pour aller faire le rôle de scout au jeu qui peut quand avec Publius Arius, votre copain introspectif, ne parle pas beaucoup. Alors, vous ne voyez rien de notable à part quelques pièces de faute locale, quelques morsures de faute locale occasionnelles. vous émergez d'un sous-bois et quand vous voyez un soldat carthaginois près d'un petit étang juste en face de vous, il paraît très jeune et nerveux. il cligne et oui, non, il... oui, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il a peur un petit peu à un moment en voyant et recule un petit peu, il recule de quelques pas. Deux autres et trentaines de pas derrière lui, il doit faire part partie de la levée récente d'un zonbal. Alors, soit je peux le prendre en duel, soit tu fous de la trouille. Bon, il est très jeune et nerveux. alors ici, je sais que j'ai déjà fait cette partie. Donc, soit je peux le challenger en duel, je vais le buter mais il ne vaut rien quoi, il est nul quoi, c'est un gosse. Et, soit je peux lui foutre la trouille. Alors, si je le tue en duel, je le tue mais mon pote, il ne va pas être content quoi et moi, en plus, je vais avoir mon moral qui va tomber à zéro. Je vais être dégoûté de ce que j'ai fait quoi. Et donc, on va lui foutre la trouille simplement et je rate mon coup. Ah, ça, je n'avais pas eu, moi, j'avais réussi mon coup la dernière fois. Donc, quand c'est bien blanc, ça veut dire que c'est le truc qu'on a raté. Quand c'est plus sombre, quand c'est moins, donc plus jaune, ça veut dire qu'on a réussi. Ok, donc, il regarde en arrière avec ses copains puis vers vous et il sort ça, son épée et il vient, il vient, il vient pour me, il croit que je l'ai challengé, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai vu lui montrer qu'il était plus fort que lui. Ok, donc, cette fois-ci, on n'aura pas le même point. regardez mon javelot, même sans augmenter ma truc ici. Le pauvre gamin, là, il va se faire buter en trois tours maximum. Boum ! Ça va, on n'a pas encore réussi, c'est trop mal. On attaque. Allez, hop, boum ! là, boum ! Il y a pas. Bon, pas où il y a pas. Voilà, je fais une même petite charge sur la dé. Je te découpe la tête, mon gars, et je te râpe. Tiens, tiens. Bon, de coup, j'ai hâte quand même pas mal de voir mes petites histoires. Allez, hop, on te finit quand même, là, non ? Allez, hop ! Il reste encore un point. dites donc, les gars, il m'aura fallu huit tours pour le buter, le gamin. Bon, ben, on lui récupère ses trucs. Peut-être celui-là qui... Non ? Non. 90-40, c'est bien. Oui, oui, mais l'awareness, quatre points. On dit qu'il vaut moins cher, mais l'awareness, quatre points d'awareness, quoi. Mais il y a quand même une vachement meilleure protection. Regardez notre awareness. Le reste, c'est même pas la peine de regarder, quoi. Quatre dinaries. Qu'est-ce qu'il veut dire mon copain ? Donc, ses copains, ils se tirent quand ils ont vu ça. Ils n'ont pas envie de subir le même destin. Arius me regarde. Bic, il ne m'est pas très excité sur une telle victoire. Non, inutile, quoi. L'opinion des troupes a diminué de deux, malheureusement. Ça n'a pas marché. OK. Bon, il se rappelle, bon, par contre, il se rappelle de mon rang. Je suis quand même centurieux postérieur. Il fait les intentions de regarder ailleurs en fermant sa gueule. là. OK, ma virtue a fonctionné. Le Carthaginois mort était très jeune, probablement aussi jeune que vous l'étiez dans les premiers jours où vous avez été recruté, quand votre pays était désespéramment, vraiment désespéré, quand vous étiez vraiment désespéré. OK. En ayant peur de subir une invasion avec trop de puissance, quoi. On a de nouveau perdu 5 points. Donc, la vache. Par contre, j'ai le cup. Bon, ça fera des points, quoi. Malheureusement, bon, ben, voilà, quoi. Hein ? On ne peut pas tout avoir. Je suis là. des feux d'un escouade de skirmicheurs large. Non, pas de feu. Non, plutôt une large escouade de deux de skirmicheurs, je ne sais plus comment je disais, se montre qu'Antipio commande la cavalerie pour... Ben, je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Au premier lieu, vous tenez le lieu en support pour des troupes plus mobiles, mais le chaos qui s'ensuit quand l'ennemi lance une... mais le chaos s'ensuit quand l'ennemi lance une contre-attaque. L'infanterie légère est harassée à ma gauche, à mon flanc gauche. Nous, nous... nous... position... on ne peut pas bouger de notre position, quoi. On est bloqué à notre position. En avant, sur votre droite, vous remarquez un groupe de vélites qui retraite. Ils sont dans un sérieux trouble, un problème. Un d'eux est couché sur le sol, une jambe blessée qui lui... qui l'empêche de fuir. Deux de ses compagnons sont occupés désespérément, désespérament, d'empêcher cinq... de bloquer cinq soldats à pied numidiens. Numides. Numides. Ah, soit. Des humides, quoi. Alors, les vélites sont des escarmoucheurs. Ils ne sont pas beaucoup équipés pour le combat main à main et ils sont occupés de... ils vont mourir, quoi. Alors, soit je reste là parce que ils me battent tout seul contre cinq guerriers et ça serait suicidaire, soit je... je quitte la formation et je vais attaquer mes cinq mecs. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis ? Hé, hé, hé. Allez. Probité améliorée de douze. Les numidiens. Hop, ils viennent vers ma gueule. Allez, on est parti, mon petit gars. Ok, ben bon, j'avoue, je peux le lancer. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, ce sont tous des... Et en plus, c'est des vétérans. Ce n'est pas des petites merdes, les mecs. Constitution, elle est là. Toi, constitution, un petit peu moins. Mais t'es un peu moins costaud que ton copain. Et toi, un petit peu moins aussi. Pas beaucoup de constitution non plus. On va regarder celui qui nous... avec qui on a le plus de chances de réussir. pour le moment, c'est lui. Le genou met d'office sur le plus intéressant à lancer le javelot. Est-ce que je fais comme ça ? Attention, parce que les autres vont attaquer après. Donc, je ne vais quand même pas faire le fou. Je vais rester comme ça. On va lancer le javelot. Et je lui fais quand même un bel aïe. Excellent. C'est encore à moi. Je peux l'attaquer au torse, là. Mais j'ai un risque d'ouvrir ma garde si je rate mon coup. Et donc, je ne prends pas de risque. Je me repose un petit coup et je le laisse m'attaquer et ouvrir leur garde. Se mettre en déséquilibre quand il rate. Regardez, c'est celui-là qui rate le plus. mais il est revenu sur son pied. Donc, je peux revenir ici, moi, et attaquer ce monsieur-là sans trop de risque. Je vais même augmenter un petit peu. Wouah ! Les gars ! Je l'ai buté en une fois. Ah ! Pas d'un point. Ah oui, il n'avait pas beaucoup de constitution. Il a mis donc 50 points, je crois, de constitution. On voit leur constitution, ici. Voilà, il est peut-être à 48 points, peut-être. Et l'autre, là, il aurait encore moins. Lui, il a un peu moins. Je peux le boucler le plus vite. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir à sa place. Il ne faut pas arriver. À la limite, normalement, l'idéal, si vous n'êtes pas trop fort, c'est vous restez pépère, vous les fatiguez et vous ne tuez pas le mec qui est trop fatigué. Vous le laissez puisqu'il ne va pas pouvoir vous tuer. Il est trop fatigué. Vous le laissez, vous essayez de ne pas tuer les gens trop vite. Seulement quand vous êtes tranquille. Ok, donc là, je vais me reposer. On va les laisser ouvrir le garde. Il y a tous. Ok, je vais de nouveau reculer. Ce n'est pas la peine que je me fatigue. Ils vont venir eux-mêmes. Voilà. Merde. Pardon. Et là, je risque de m'en prendre dans le nez. Ce qui devait arriver, arriva. Recover si ça passe. J'en recover un, mais pas beaucoup. Donc là, je risque de m'en prendre plein dans le nez. Heureusement, on est passé. mais je n'ai toujours pas récupéré. Ça y est. Je peux avoir un peu de morale, mais ce n'est pas grave. Vous voyez que le combat peut très, très vite mal tourner quand vous ne faites pas trop attention. Je pourrais attaquer ce monsieur-ci. Mais je risque de nouveau de... Ils sont trois. Je n'attaque pas. Oh, pourquoi est-ce que j'ai fait recover ? Tant pis, ce n'est pas grave. OK. Je recule. Enfin, je me mets en défense. Et, OK, on revient. Et de nouveau, on se repose. On va les laisser un petit peu... Ils sont bientôt à leur level, vous voyez ici. Ce n'est pas la peine de faire trop le fou. Là, j'ai 25% que je rate mon coup. Et à ce moment-là, eux, ils m'attaquent tous. Mais ils sont tous ouverts. Donc, comme ils sont tous ouverts ici, comme on peut le voir, ils ont tous son déséquilibre. Normalement, ils ne devraient pas m'attaquer. Donc, ça me permet quand même de pouvoir tenter le coup sur ce monsieur-là et ça en valait la peine. À moins qu'ils jouent deux fois, au moment, ils ne m'attaquent pas. Ils se sont mis en recouvert. OK. Donc, maintenant qu'ils se sont mis en tout ce normal, ils vont pouvoir tous m'attaquer. Donc, je me repose. Donc, de toute façon, je me repose toujours puisqu'il y en a encore un autre qui peut m'attaquer là. Voilà. Je continue à me reposer. celui-ci est fatigué déjà à son premier niveau. Il doit arriver à son second niveau. Il me touche, mais ça va, je suis absorbé. Je vais rester comme ça. Je le laisse aussi venir, celui-là. OK. Continue. On a 5 à buter. Encore 4 à buter. Ah, le petit gars. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. OK. Recover. Il m'attaque. Il rate son coup. Heureusement pour moi. C'est parce que j'étais trop haut. Oh, puis j'ai fait une imbécile là. Puis je rate, mais je peux recommencer. Yes. On en perd un coup de morale. Ce n'est pas grave. Je pense que mon moral est toujours haut. Donc, ça va avoir beaucoup de points d'avance. Alors, là, il n'y a encore rien à faire. De toute façon, pour le moment. Celui-ci n'est pas encore fatigué, mais ça va venir. On réussit. On peut se remettre en défense complète. On attend que le deuxième se fatigue. Ou qu'il soit tous les trois ouverts. Ce qui serait bien. Voilà. Allez, messieurs, attaquez-moi tous les trois. Ouvrez-vous bien. On voit là. Un de fait. Moi aussi, je suis ouvert. Aïe, aïe, aïe. Hop, on revient en arrière. Recover. Et ça passe. On attaque à la jambe. Il rate son cours. On va essayer de recover pour la respiration. Ok, c'est bon, ça passe. Bon, pour le moment, on n'est pas trop aminé. hein. Oh la vache. Allez, messieurs. Allons messieurs, venez, 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 venez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez, messieurs, n'en dites-je, ouvrez-vous que les trois. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Je suis là, dans quel état il est là, donc malheureusement, il a beaucoup, beaucoup, il va avoir beaucoup de difficultés pour me toucher, lui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne suis pas obligé de, je n'ai pas vraiment peur de lui, je vais m'occuper du vétéran, là. Dès qu'il est ouvert, lui, il faut que je puisse le toucher au bras, ça serait intéressant de le toucher au bras. Mais, oui, je peux le, je vais le tester au bras, ce qui permet de lui foutre un bon coup de fatigue dans le nez, si je le touche, et je le touche. Il a déjà plus de fatigue que moi, comme l'autre, il ne risquait pas beaucoup de m'avoir. Voilà, je crois qu'on est très bien parti dans ce combat. Il me touche là, il m'a touché quoi au torse, donc ça va, je n'ai pas pris de fatigue, mais bon, comme un. Ah, bien joué, mec, tu t'es ouvert, là, t'as fait la connerie, mec. Là, tu vas te faire avoir. Alors, si je te touche au bras, je te fais passer le level, je te fais passer le level, parfait. Maintenant, je t'attaque normal au torse. Et voilà. Toi, maintenant, tu n'es plus qu'une... Bon, plus qu'un... Allez, tu... Enfuis-toi, mec, parce que là, t'es... Tu ne veux pas t'enfuir, allons, tu... On va essayer de te décapiter, tiens. Hop. Non, on n'a pas pu. Bon, allez, un petit coup de rhum, allez, puis c'est bon, quoi. Ah, on a encore raté, ce n'est pas vrai, quoi. Allez, quoi. Bon. Arrête de faire le fou, parce qu'on va se prendre un bête point dans le nez, autrement. Eh, t'as vu, il y a affaire de... Le fuit-fuit, le petit malin, le connard. T'as vu, tu t'es pris 11 points dans le nez, c'est 10 points de morale dans le nez, ça. Hein ? Au lieu d'attendre de bons moments, quoi. Ah, ben, quoi, j'en marquais. Ça va, y a... Allez. Quel idiot, quel idiot. Mais bon, j'ai mes cinq mecs que j'ai butés, et je récupère rien du tout comme matos. J'aurais tout cassé, à mon avis. Alors, en jugé par la rage avec laquelle ils ont combattu, ils devaient être des survivants des feux près du Tika. Vous pouvez être sûr que ce n'était pas des recrues vertes, des petits genoux, quoi. Effectivement. Deux dévidites qu'on voulait protéger, ben, qui protégeaient leurs potes, là, avec leurs pattes cassées, avec sa patte cassée, ben, ils sont morts. Par contre, celui qui est avec la jambe blessée est le seul survivant. Il regarde à ses compagnons morts, il est choqué partiellement, à cause... de leur perte, quoi, et en partie aussi, à cause de ce que j'ai fait, quoi. Ils me regardent et bredouillent, si on peut dire, bredouillent. Je ne sais pas exactement le terme, c'est un petit cri, quoi, des paroles qui se perdent dans le bruit de la bataille. Il n'y a pas de temps à perdre. Je le prends sur mes épaules et je me dépêche de revenir vers la sécurité relative de ma maniple. Et j'ai un petit truc de string et de quick pour voir si j'arrive à le faire assez vite. Et on se fait juste à temps avant qu'un cavalier nous roule dessus, quoi. Nous passe dessus. Ok, le Vénèse, qui s'appelle Ovidius, nous remercie profond, beaucoup, 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 vraiment, avec profusion, voilà, avec profusion de lui avoir sauvé la vie. Les victimes que vous avez faites aujourd'hui sont prodigieuses. L'opinion des troupes a progressé de 10, le centurion de 8 et le proconsul de 6. Ben oui, on en a quand même buté 5 à l'affilée, là. Et c'était pas trop dur, hein, finalement. C'était pas trop dur, on l'a bien joué. À part le dernier petit con, là, qui m'a... J'ai fait le con avec, mais bon. La cavalerie redresse la balance de l'escarmouche. Quand les combattants meurent, vous retraitez vers la plaine, la grande plaine, et vous montez sur votre colline, et les adversaires font la même chose. On est, de nouveau, on a eu 5 cups, bien entendu. On gagne également une couronne... C'est le truc qu'on met autour de la tête, là, hein. Une couronne d'épines, comme disait Jésus-Christ, et ça, c'est une belle petite couronne de laurier pour avoir sauvé la vie d'un citoyen romain dans une bataille, en tuant des ennemis et en gardant, en quand même en restant de pied ferme après cela. Parfait. Donitz commence à... à bien se remplir. Non ? C'était quoi ? C'était des 6 facs vétérans, hein. Donc, c'est 5, 6 facs vétérans. OK, ça monte petit à petit.